C'est parti ! Marche hein ? Marche ! C'est parti ! Ah tu sais qu'il dit ! Maman, j'ai l'impression que c'est parti ! C'est parti ! Je m'aime bien ! Merci. Sous l'hémicycle du Palais du Peuple ce jeudi 21 octobre 2021 pour exiger la reprise des cours dans les écoles et leur droit à la scolarité. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, qui a pris l'angle avec ses enfants, a pris l'engagement de mettre autour d'une table les différents acteurs pour résoudre cette situation. Laissez-moi vous dire que la constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement des bases, chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. Est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement ? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez le chemin de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence enseignée nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Après avoir suivi le premier vice-président de la chambre basse du Parlement, les élèves ont réitéré leur droit de retrouver le chemin de l'école. Ce que moi je retenis, c'est qu'il nous a dit de rentrer à la maison, de ne plus revendiquer par rapport à ce qui concerne l'enseignement, car eux-mêmes ont pris l'engagement de poursuivre cela. Le pourparler entre le syndicat d'enseignants et le gouvernement vont se poursuivre. Vous interpellez au plus haut point de l'engagement et la détermination que vous avez à étudier pour rélever les défis, pour nous remplacer demain quand nous serons vieux. C'est tout à fait légitime de votre part. Et en tant que Parlement, nous allons nous saisir à bras les corps ces dossiers. Nous allons devoir faire venir le ministre de l'EPST qui est en charge de votre éducation. Il pourra nous donner des explications et par la suite, on pourra lui faire des recommandations concrètes afin que vous puissiez reprendre les chemins de cours. Ce n'est pas un grand problème en fait. C'est juste un désaccord entre vos enseignants et l'État congolais qui est l'air employé, l'air employeur. Alors, parce que l'État voudrait que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, gratuitement, nous allons devoir amorcer des discussions avec le gouvernement pour que ces derniers puissent mettre tout en œuvre afin que vous repreniez le chemin de l'école. Dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement à travers les ministres de l'EPST pour que cette situation soit décantée. Je vais vous appeler au calme, à la rétenue et ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit. Vos enseignants doivent vous dire la vérité. Ils sont payés, mais certes qu'il y a des petits problèmes. Ils exigent l'amélioration de leur condition de vie à travers l'augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait légitime. Mais ils ne doivent pas vous mêler dans ce débat parce que vous, en tant qu'enfant, votre place n'est pas dans la rue. Notre constitution ne vous reconnaît pas le droit de marcher dans la rue pour faire des revendications telles que vous les faites parce que vous n'avez pas encore l'âge de les faire. Toute personne qui les ferait est en train d'enfreindre la constitution de notre pays. Donc votre place est à l'école, soit à la maison, pour bénéficier soit de l'éducation de parents ou l'éducation en termes d'instruction. Je lance l'entrée les 4 et les 5, j'apprends que les syndicats des enseignants du réseau catholique décrètent une grève. Et tout de suite, vous avez suivi que je vais qualifier cela d'une grève illégale pour la seule raison que les conditions qui permettent d'aller en grève n'étaient pas réunies parce qu'autour des négociations, il y a des principes où on ne peut pas se rétier et aller en grève. Ça, c'est une arme non conventionnelle. Deuxièmement, la procédure n'était pas respectée. On a été préavisé. C'est comme ça que vous allez voir que les syndicats lui-même a donné. Nous les avons saisis par écrit. Ils ont compris. Ils ont levé la grève. Alors, comme les enseignants ne voulaient pas, à ce qu'on aille d'avoir lancé la rentrée square et revenu, ils ont dit, avec le gouvernement passé, il y a toujours des promesses, mais non tenues. Alors, nous avons dit aux enseignants, écoutez, à titre de gage de bonne foi, le gouvernement prend l'engagement d'ajouter sur les salaires de chaque enseignant une somme de 20 000 francs. 20 000 francs sur tous les enseignants, pas seulement des grandes villes, et même de l'arrière-pays. 800 000 enseignants. Parce que, des fois, on nous dit, mais 20 000, c'est quoi ? OK, il n'y a pas de problème, mais faites 20 000 fois 800 000. Alors, ce qu'il fait, dans les grandes villes, les enseignants ont vu 20 000 ajoutés, et ça, c'est à la fin du mois d'octobre, mais ceux de l'intérieur, chacun connaîtrait une augmentation de moins de 40 000. Je vous l'ai dit, ici et maintenant, qu'aucun gouvernement n'a donné aux enseignants 20 000 francs, la toute première fois. Un gouvernement, face à une augmentation de 20 000 francs, c'est le gouvernement Samaconde. Tous les gouvernements successifs ont ajouté soit 3 000, 2 000, 5 000, et le plus grand comptant, c'était 12 000. Mais le gouvernement Samaconde va ajouter 40 000. Et je reçois quand même des syndicalistes qui me disent, mais vous avez fait ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait par le passé, mais il y a la grève. Mais attention, je vous précise ici, il n'y a pas de grève. Au moment où nous parlons, il n'y a aucune organisation syndicale en grève. Nous assistons à un mouvement que je considère comme un mouvement anti-tuité. Qu'il est question de choisir les présidents de la CENI, les violences ne se sont jamais accordées. On a donné plusieurs fois des délais supplémentaires en espérant que les gens s'entendent, mais ils ne s'entendent pas. Alors la question, je ne suis pas le président d'Arabie qui y répondra, parce que c'est lui qui va décider sur les rapports qui lui ont été faits. Vous faites quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, les confessions religieuses, dans ces que nous avons vues, je ne voudrais pas en dire davantage, parce que ces questions illustrent la profonde crise dans laquelle le pays s'étrouve. Si les hommes des dieux qui nous prêchent la transcendance, la patience, la tolérance, ne sont pas en mesure, pendant autant de temps, de s'entendre sur une question, seront-elles la mesure de s'entendre demain ? Combien de temps prendront-ils pour s'entendre ? Entre temps, les délais vont courir, et c'est nous, le gouvernement, à la fin de la journée, qui serons taxés pour responsables des choses que nous...